Le Père et du Fils En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, vous avez entendu tout à l'heure notre Seigneur nous dire « Nul ne peut servir deux maîtres ». Notre Seigneur ne nous a pas dit « Nul ne peut servir plusieurs maîtres », mais il a bien dit « Deux ». Pourquoi notre Seigneur nous a-t-il dit cela ? Il est évident que nous avons à choisir un maître. Et quand on regarde l'histoire sainte et l'histoire des saints, et même notre histoire à nous, nous voyons bien que dès le début, il s'est agi de choisir notre maître. Les anges, dès leur création, ont eu à poser un acte libre pour choisir leur maître, c'est-à-dire le bon Dieu. Cet acte libre leur a été présenté dès le début de leur existence. Et ils se sont donc trouvés dans le choix de prendre le bon Dieu ou bien autre chose que Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur nous parle de deux maîtres, soit lui-même, soit un autre. Et puis les hommes, les premiers hommes, donc Adam et Ève, dans le paradis terrestre, se sont retrouvés également à choisir soit le bon Dieu, soit autre chose. Et nous voyons bien que lorsque Ève s'est retrouvée devant le serpent, donc devant le démon, eh bien il lui était demandé de choisir soit d'accomplir la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu, soit de s'obéir à soi-même, et donc de choisir autre chose, le créateur ou la créature. Et puis lorsque nous regardons notre propre histoire, nos vies, eh bien nous voyons aussi que bien souvent, lorsque nous sommes tentés, notamment, eh bien il nous est demandé de choisir le bien, c'est-à-dire le bon Dieu. Et si nous ne choisissons pas le bon Dieu, eh bien nous choisissons la créature, et donc nous nous détournons du bon Dieu. Donc il n'y a pas d'autre alternative, c'est soit le bon Dieu, soit autre chose que le bon Dieu. C'est un peu binaire, on pourrait dire, entre ces deux possibilités. Il y a donc bien, effectivement, comme nous le dit notre Seigneur dans l'Évangile aujourd'hui, deux maîtres, et nul ne peut choisir deux maîtres, nous verrons cela bientôt. Nous avons à choisir donc soit Dieu, soit finalement Satan. Et nous retrouvons cela, encore une fois, dans les exercices spirituels de Saint Ignace, tous ceux qui les ont faits le savent bien, il y a à choisir les deux étendards. On va choisir soit l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, soit l'étendard de Satan. Il n'y a pas trois étendards, ni cinq, il y en a bien deux, soit Dieu, soit Satan. Ce côté un peu binaire de ce choix se retrouve aussi, notamment, dans notre âme. Notre âme, elle est en état de grâce ou elle ne l'est pas. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Quelqu'un est catholique ou il ne l'est pas. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Une communion plus ou moins parfaite. Quelqu'un est catholique ou il ne l'est pas. C'est un ou zéro. L'état de grâce, c'est la même chose. On est en état de grâce ou en état de péché mortel. Il n'y a pas un intermédiaire. Et c'est la même chose, dans notre éternité, nous serons au ciel ou en enfer. Il n'y a pas de troisième terme, ni un quatrième. Donc nous voyons très bien que ce choix, ce qui nous est demandé, de choisir un maître et non pas deux, eh bien il a sa résonance dans nos vies et aussi dans notre éternité. C'est le ciel ou l'enfer et il n'y a pas de possibilité d'un troisième terme. Et nous le savons bien aussi, en faisant ce choix du bien, en faisant ce choix de notre Seigneur, eh bien on doit renoncer à ce qui n'est pas notre Seigneur. Et là nous voyons bien le baptême. Au moment du baptême et aussi de nos renouvellements de promesses de baptême que nous faisons tous les ans à la veillée pascale, eh bien nous voyons que nous renonçons à Satan. Renoncez-vous ? La première partie du baptême, c'est bien celle-là. Est-ce que vous renoncez à Satan ? Oui, je renonce. À ses œuvres ? Oui, je renonce. À ses séductions ? Oui, je renonce. On ne s'arrête pas là. On continue ensuite. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui, je m'attache à Jésus-Christ et évidemment pour toujours. On voit très bien ici ces deux maîtres, dès le baptême, le démon et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on s'attache et par conséquent, on renonce évidemment à tout ce qui n'est pas le bon Dieu. Et toute notre vie chrétienne consiste justement à rester fidèle à cet engagement du baptême. Nous avons promis, par nos parrains et marraines, si nous avons été baptisés enfants, nous avons promis de nous attacher à notre Seigneur, à ce maître unique et de renoncer à ces maîtres iniques. Eh bien, nous devons rester fidèles à ce choix, à cet acte libre que nous avons posé au moment du baptême et que nous avons renouvelé régulièrement dans notre vie. Eh bien, c'est précisément la vie chrétienne. C'est un peu comme le mariage. Au moment du mariage, les personnes qui se marient, eh bien, ils se choisissent l'un l'autre. Donc ils choisissent, une femme choisit son époux, l'époux choisit son épouse, et une fois qu'ils ont fait ce choix, eh bien, c'est fini et toute leur vie d'époux et d'épouse va consister à continuer à se dire oui. Le mariage, ce n'est pas uniquement un oui que l'on pose un jour, le jour du mariage, c'est un oui qu'il faut renouveler toute sa vie. Eh bien, pour la vie chrétienne, c'est la même chose. On a choisi notre Seigneur au début, eh bien, toute notre vie chrétienne consiste à conserver ce maître pendant toute notre vie, justement, pour le garder aussi toute notre éternité. Cependant, comme nous le savons, les êtres humains sont un peu tordus et ils voudraient bien choisir le bon Dieu pour aller au ciel, mais quand même un petit peu choisir les séductions du démon, sans toutefois aller jusqu'en enfer. Donc on voudrait bien trouver un petit intervénement des permédiaires commodes qui nous permettent, tout en assurant son salut, de quand même passer une vie sur la terre pas trop désagréable. Je voudrais tous les avantages sans les inconvénients. Outre qu'il n'y a pas d'inconvénients, bien sûr, à choisir comme unique maître notre Seigneur, eh bien, c'est impossible. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous dit « Nul ne peut choisir de maître ». On ne peut pas s'arranger sa petite vie chrétienne, un petit peu tranquille, en se disant « Moi, je veux tous les avantages de l'un et tous les avantages de l'autre, qui d'ailleurs n'existent pas. » C'est absolument impossible. Et nous avons dans l'Histoire sainte un très bel exemple. C'est l'exemple du temps des Macchabées, du Vieillard et les Hasards. Ce temps des Macchabées est assez semblable à l'époque que nous vivons aujourd'hui. C'était une période de persécution. Il y avait d'une part les adorateurs du vrai Dieu et d'autre part les païens. Et les adorateurs du vrai Dieu, donc les Israélites, étaient persécutés par les païens. Et on leur demandait pour apostasier, on leur demandait des choses assez simples et notamment à cette époque-là, c'était de manger des nourritures interdites. On va dire que c'est un peu étonnant, mais enfin, c'était comme ça. C'était la loi de Dieu. Il y avait des nourritures interdites à l'époque. C'était obéir à Dieu que de respecter cette loi. Alors, pour faire apostasier les véritables adorateurs du véritable Dieu, on leur demandait tout simplement de manger des viandes interdites, comme sous les Romains, quelquefois, on leur demandait de poser un grain d'encens sur un charbon devant une divinité. Donc là, on leur demandait simplement, soit vous êtes fidèle à votre Dieu, le véritable Dieu, et à ce moment-là, on vous tue, tout simplement, soit vous voulez rester en vie et à ce moment-là, vous devez manger des viandes interdites. Et voilà qu'on arrête le vieillard et les hasards âgés de 90 ans. 90 ans, avec une jeunesse honnête, vraiment très sainte, très pieuse, toute une vie de bel exemple pour tous ceux qui l'entouraient. Et voilà qu'à 90 ans, on le met devant un juge et on lui dit « Si tu veux rester en vie, il faut désobéir à Dieu. » Vous voyez qu'il fallait choisir entre le vrai Dieu mais au péril de sa vie ou bien choisir les avantages de la vie mais en refusant d'obéir au vrai Dieu. C'est binaire. Il n'y a pas de possibilité. Alors il a dit non. « Moi, j'ai été fidèle à Dieu pendant 90 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais lui être infidèle. Donc, je renonce à la vie, je renonce au bien présent mais je ne désobéirai pas à la loi de Dieu. » Alors, quelques jeunes gens qui l'aimaient bien sont venus dans sa prison le visiter et lui dire « Et les hasards, vous avez 90 ans, quand même, essayez quand même, on va essayer de trouver un arrangement. » Donc, un troisième terme. On va essayer de trouver un arrangement. On va s'arranger. Vous ne voulez pas désobéir à Dieu, c'est bien. Mais on va faire croire que vous ne désobéissez pas à Dieu tout en faisant croire le contraire. Et voici ce qu'on lui a proposé. On va vous apporter des viandes permises. On va vous apporter des viandes permises et on fera croire au juge que ce sont des viandes interdites. On enlèvera l'étiquette. Et du coup, vous ferez quelque chose qui, dans votre conscience, sera droit puisque vous ne désobéirez pas au vrai Dieu, mais en même temps, vous garderez votre vie puisque les autres croiront que vous avez pris des viandes interdites par la loi de Dieu. Le stratagème paraissait habile. Il permettait de composer. Il permettait d'avoir tous les avantages sans les inconvénients. Eléazar s'est redressé, s'est levé. Elle leur a dit ceci. Il ne convient pas qu'à 90 ans, j'use de fiction. Je ne veux pas que tous les jeunes, plus jeunes que 90 ans, je ne veux pas que tous les jeunes puissent dire qu'Eléazar a mangé des viandes interdites, a désobéi à Dieu. Je refuse ce troisième terme. Je préfère donner ma vie au bon Dieu pour non seulement ne pas désobéir, mais en plus, ne pas me retrouver dans des voies tortueuses qui feront qu'on pensera que j'ai désobéi à Dieu. Et c'est magnifique, cet homme-là qui n'avait pas les secours de nos sacrements, qui n'avait pas les secours de notre catéchisme, mais qui cependant avait une foi profonde en Dieu, a préféré mourir dans des supplices terribles plutôt que de désobéir à Dieu, plutôt que de prendre un autre maître. C'est magnifique. De plus, ceux qui lui avaient proposé ce marché étrange ont changé la bienveillance qu'ils avaient en cruauté et ont fait que son supplice a été bien plus terrible que ce qui était prévu au départ. Vous voyez quel exemple magnifique pour nos vies. Eh bien, aujourd'hui, en considérant cet exemple du vieillard et les hasards. Et en écoutant cette parole de notre Seigneur, nul ne peut choisir deux maîtres, on ne peut pas choisir deux maîtres. Eh bien, attachons-nous très résolument à nos promesses de baptême. Lorsque nous sommes tentés par le démon, ne discutons pas avec le démon. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons tout ce qu'il faut par les grâces de notre baptême pour résister à ces séductions du démon. Et demandons aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie, puisque nous fêtons cette douleur de la Vierge Marie, de nous donner cette force qu'elle a montrée dans toute sa vie pour rester fidèle à son divin Fils, même si cela devait lui coûter ses sept douleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.